Psychanalyse Bonjour, je suis Jacqueline Cotefrain, psychanalyste, membre de la Société Belge de Psychanalyse. Je souhaite vous présenter mon livre, Psychanalyse, au-delà de la parole, le corps. La psychanalyse, traditionnellement, se définit, selon l'adage bien connu, cure de parole. Ce sont en effet les mots entre le patient et l'analyste qui tissent la trame qui est supposée soutenir les transformations attendues de la cure. Loin de moi l'idée de minimiser l'importance des mots, mais mon ouvrage s'attache à considérer une autre dimension, l'autre dimension de l'espace analytique, à savoir le corps. L'intérêt pour le corps a été sollicité pour les analystes par l'apparition actuelle de personnalités très différentes de celles qui ont alimenté les débuts de la psychanalyse. En effet, jadis la psychanalyse s'adressait aux structures névrotiques, à savoir des structures telles qu'elles disposaient d'une capacité de symbolisation, d'intégration qui épongeait les manifestations du corps, les intégrait, et dès lors rendait le corps relativement discret lors de la cure. Aujourd'hui, les personnalités qui ont sollicité l'intérêt de l'analyse sont des personnalités telles que la contention psychique a éclaté, et défaillante en tout cas, et donne lieu à des manifestations bruyantes du corps. Et j'entends par manifestation du corps les agir, les affects, les sensations, voire les manifestations psychosomatiques. Les analyses dès lors ont tenté de théoriser la présence et la participation du corps au processus analytique. Mais ils ont aussi été amenés à généraliser cet intérêt à toutes les cures analytiques et à se pencher sur l'échange corporel qui existe entre toutes cures analytiques. J'entends par échange corporel les manifestations du corps de l'analysant qui provoquent des réactions, des contre-réactions du corps de l'analyste et construisent ainsi une trame infraverbal, un langage du corps qui accompagne le processus analytique. Intérêt donc du contre-transfert aussi de l'analyste, animé par son propre corps, corps et âme engagé dans la cure analytique. Alors, je crois que ces considérations s'adressent d'abord aux psychanalystes, mais qui ne sont pas les seules à pouvoir tirer intérêt de mes élaborations. J'ai en effet à mon actif, outre mon expérience divin fauteuil importante dans ma pratique, j'ai également l'expérience de supervision d'équipes de soignants de la santé mentale. Et je pense que quel que soit l'engagement des soignants, quelles que soient les méthodes qu'ils utilisent, quelles que soient leurs formes d'action et de rencontre avec leurs patients, le fait de pouvoir prendre en considération les manifestations du corps dans une rencontre avec leurs patients peut leur apporter une vision élargie à tous ceux en tout cas qui intéressent de s'interroger sur les éventuels effets thérapeutiques de leur rencontre avec leurs patients. Donc, on a l'expatine. Donc, là-bas, on va le faire. On va s'interrogation. On va aller voir l'expatine. On va faire les choses. On va y'a l'expatine.